Aujourd'hui, on va parler des 5 menaces que craignent le plus les maisons de disques. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce que ça va vous ouvrir une voie plutôt sympathique pour développer vos projets si jamais vous êtes un artiste indépendant ou un producteur indépendant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La première grosse menace qui fait stresser les maisons de disques, c'est que depuis 2-3 ans, on a une grosse croissance du chiffre d'affaires. On a l'impression que ça repart, qu'il n'y a plus la crise du disque grâce à des scores très élevés en Europe. Grâce notamment au streaming, grâce à des deals qu'il y a pu y avoir avec YouTube parce qu'ils ont pu récupérer des droits via tout ce qui a été exploité sur YouTube. Il y a eu le développement d'autres plateformes de streaming, notamment Apple Music, etc. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, il y a de très gros scores de streaming en Europe qui sont un petit peu inexpliqués, on sait que c'est là, on en est très très content. Mais comme on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne peut pas vraiment l'optimiser. Et du coup, une des plus grosses craintes des maisons de disques à l'échelle mondiale, c'est que ça chute, c'est qu'on parte vraiment sur un ralentissement, voire sur une décroissance et que du coup, ça crée de l'instabilité entre guillemets dans la balance économique des maisons de disques. La deuxième grosse menace que craignent le plus les maisons de disques, et celle-ci elle est très intéressante, c'est ce que leur coûtent les deals avec les artistes. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans, même 30 ans, même plus, voire même peut-être un petit peu moins, les artistes étaient ravis de signer en maison de disques. Pourquoi ? Parce que, mis à part faire des concerts en bas de chez toi, il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour un artiste indépendant qui démarre sans moyens pour se développer à une vitesse « raisonnable » pour mettre en place un plan de carrière, sauf signer avec un gros label ou une grosse maison de disques. Du coup, les maisons de disques avaient beaucoup plus de facilité à avoir des deals qui vont à leur avantage plutôt qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes un artiste, que vous vous autoproduisez, que vous êtes capable de créer une vraie identité autour de ce que vous faites et de créer une fanbase conséquente autour de vous et de votre musique, vous allez commencer à générer des revenus intéressants. Et quand une maison de disques va s'intéresser à vous, parce que ça va forcément arriver mécaniquement, ça va arriver un peu plus tard, mais ça va arriver, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous proposer peut-être, je ne sais pas, moi, 20 000 euros, ça va vous faire se rire, parce que vous allez leur dire « mais les gars, 20 000 euros, c'est ce que je fais en produits dérivés en un mois, donc ça ne m'excite absolument pas. » Enfin, vous êtes une maison de disques, les gars, vous êtes censés m'apporter des trucs de rêve que je serais incapable d'obtenir tout seul. Donc à ce moment-là, ils vont être obligés de dire « ouais, bon, ok, c'est vrai, on est prêt à mettre 100 000. » Et vous allez leur dire « mais les gars, 100 000, ça ne m'excite pas. » Enfin, c'est ce que je fais en trois mois avec mon booking, ma vente de produits dérivés, éventuellement mes droits voisins, mes droits d'auteur derrière, donc je n'ai pas vraiment d'intérêt à tout vous céder pour 100 000 balles. Et plus ça va avancer dans ce sens, plus des artistes vont se former au music business, s'auto-gérer, créer un véritable business model autour de leur musique, plus les coûts des deals vont grimper, parce que quand effectivement, quand 100 000, ça ne t'excite pas, ils vont être obligés de te dire « ok, 500 000, voire 1 million. » Et quand ils veulent récupérer les projets, ils seront obligés de s'aligner. Donc là où avant, avec un billet de 20 000 ou de 30 000, ils arrivaient à faire vaciller des artistes, aujourd'hui, ils seront obligés de mettre 10 fois plus. Et ça, c'est une de leurs plus grosses craintes, parce que certains artistes stars qui sont devenus vraiment aujourd'hui des marques à part entière vont arriver en fin de contrat et vont pouvoir dire « les gars, si vous voulez qu'on reconduise, eh bien c'est temps, parce que sinon je me reconduis moi tout seul à mon échelle, avec mon propre label, et vu la visibilité que j'ai aujourd'hui, et vu la puissance de ma visibilité par rapport à vos plus gros médias, je peux très bien me passer de vos plus gros médias, et ça tournera toujours pour moi. » Et du coup, ça les met dans une position assez indélicate, donc c'est une crainte. En tout cas, c'est quelque chose qui les menace. C'est certainement quelque chose qui vive déjà assez mal, et ça va s'amplifier, s'intensifier avec le temps. Troisième grosse menace, le piratage. Et ça, ça existe depuis qu'on est capable de recopier des cassettes, de graver des CD à grosse échelle. Aujourd'hui, il y a des pirates sur tout. On vous l'a sûrement proposé. Tu peux avoir 10 millions de vues demain si tu payes tant, tu peux avoir 10 millions de streams si tu payes tant, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et forcément, ça, ça inquiète les maisons de disques. Pourquoi ? Parce que moi, je l'ai vu, encore une fois, je ne vais pas citer de nom parce que ça ne serait pas sympa pour eux, et qu'en plus, ça me causerait quelques problèmes. Mais il y a des artistes qui ont été capables de trouver des hackers, de générer des milliers de streams sans trop, 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 trop se faire griller, et d'être capables de se pointer en maisons de disques en disant « Regarde mon projet, il est 70e au top Spotify France, il est 50e sur YouTube et il est 25e sur iTunes. Tu devrais peut-être le signer parce qu'attention, demain, ça va péter et machin. » Et là, des maisons de disques sont arrivés en courant en disant « Oui, oui, vas-y, on te le signe combien ? » « On est OK, on le prend et c'est parti. » Et puis, la semaine après la signature, quand le gars a encaissé son chèque, eh bien, ça retombe. Et de, je ne sais pas moi, de peut-être 100 000 streams à la semaine, tu passes à 2 000 streams à la semaine. Et forcément, ça les inquiète parce qu'ils n'arrivent plus à distinguer le vrai du faux. Et ça influence les tendances, ça influence aussi le public parce que quand tu es capable de dire à un public « Écoute ma musique, c'est la musique du moment, tu ne devrais pas passer à côté, sinon tu seras le seul guignol de moins de 30 ans à ne pas connaître cet artiste », eh bien, le phénomène de preuve sociale fait que les gens vont s'y intéresser. Et ce qui sera un phénomène, entre guillemets, créé de toute pièce de manière artificielle, eh bien, va transformer son poumon artificiel en vrai poumon et ça va commencer à prendre vie. Et du coup, ça, ça inquiète énormément les maisons de disques parce que, un, ils comprennent très mal ce mécanisme-là et deux, même s'ils arrivaient à le comprendre, ils seraient incapables de contrer le hacking. Donc, du coup, je pense qu'ils sont en train de chercher ou en tout cas d'étudier des possibilités de réguler ces choses-là. Mais à mon avis, ils ne sont pas prêts d'y arriver. Il y aura toujours des hackers, il y aura toujours des problèmes à ce niveau-là et il y aura toujours des gens trop cupides pour acheter des fans plutôt que de se construire une fan base. La quatrième grosse menace que craignent les maisons de disques, et ça, très honnêtement, ça nous menace un peu tous, nous qui sommes artistes, producteurs, éditeurs, managers, etc., c'est la pression et le pouvoir des plateformes de streaming. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amazon, ça coûte à peu près 10 balles par mois. Il faut savoir que 10 balles par mois en Europe, ce n'est pas la même chose quand tu vas au Congo, par exemple. Donc, si jamais demain, Spotify se déploie sur le Congo, ils vont devoir s'adapter au marché local. Et de 10 balles par mois en euros, on va peut-être passer à l'équivalent d'un euro par mois. Ce qui restera des prix raisonnables pour la population locale, mais en euros, pour des gens qui vivent en France, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc, au final, votre musique, elle sera peut-être numéro 1 en Afrique demain, mais elle vous rapportera beaucoup moins que ce qu'elle vous aurait rapporté si vous aviez été numéro 1 à vendre des disques en magasin, etc., etc. L'autre crainte, c'est que demain, les plateformes de streaming, par exemple, c'est un marché ultra concurrentiel. Aujourd'hui, il y en a quelque chose comme 5, 10, vraiment, on va dire 3, 4 qui font l'appui et le beau temps. On va résumer ça à 5 pour schématiser facilement le truc. Si demain, il y en a une qui en rachète une autre et qui devient encore plus grosse et qui commence vraiment à avoir la main sur le marché mondial, elle pourra faire ce qu'elle veut. Si demain, ils ont envie de faire des offres, au lieu de faire ça à 10 balles par mois, ils font ça à 2 euros par mois. Pourquoi ? Parce que ça attire plus de monde et qu'ils se font beaucoup plus de thunes en vendant de la pub sur leur plateforme. Eh bien, tous les artistes, tous les producteurs, tous les éditeurs, toutes les maisons de disques verront leur revenu divisé par 5. Et on ne pourra absolument rien y faire parce qu'il y aura un lobbying beaucoup trop important, beaucoup trop puissant et qu'on n'arrivera pas à lutter contre ça. Et ce sera clairement la ruine pour énormément d'artistes de labels de maisons de disques. Donc ça, c'est un truc qui est très difficile à capter parce que c'est étendu à l'échelle mondiale. Un stream ne rapporte pas la même chose qu'il soit fait au Mexique, en Azerbaïdjan, au Cameroun, en France, en Chine et aux Etats-Unis. Donc du coup, finalement, votre musique, elle fait le tour du monde, mais elle ne vous rapporte pas de la même manière que vous soyez une star juste en Uruguay ou que vous soyez une star aux Pays-Bas ou aux Etats-Unis. Et ça crée des disparités. Et voilà, c'est un problème qu'on subit tous, en tout cas, et qu'on est incapable d'anticiper. On est incapable de trouver un algorithme suffisamment juste et équitable pour rémunérer correctement les artistes sur des exploitations en streaming. On est incapable de savoir si les gens seront prêts à payer 25 euros par mois un abonnement de streaming pour que les artistes prennent plus d'argent plutôt que 10 euros à l'heure actuelle. On ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. Et forcément, il y a des craintes à ce niveau-là, parce qu'on est tous dépendants de la manière dont les gens vont continuer de consommer la musique, de la manière dont les plateformes de streaming vont optimiser la consommation de musique à travers leur plateforme à elle. Donc c'est une des craintes que les maisons de disques suivent de très près. Et la cinquième, qui est peut-être l'une des plus improbables, quoique il y a des discussions, c'est en cours, je ne sais pas, c'est la vente d'Universal Music. Le groupe Vivendi a annoncé il y a quelques semaines qu'ils cherchaient un repreneur, entre guillemets, pour une part minoritaire sur Universal Music. Et a priori, ce serait une société chinoise qui serait la plus susceptible d'être repreneuse. Mais c'est quand même un coup, parce que si demain, Universal est rachetée, et qu'elle est rachetée par exemple par une grosse corporation chinoise, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont complètement changer de cap. Peut-être qu'ils vont imposer des artistes chinois pour faire une mondialisation chinoise et les imposer sur les marchés européens et américains. Peut-être qu'ils vont simplement dissoudre la structure parce qu'ils ne l'estimeront pas rentable. Peut-être qu'ils vont modifier la manière d'exploiter le back catalogue d'Universal. En réalité, comme on n'a aucune idée de la manière dont les choses vont être gérées, ça peut être inquiétant. Et qu'est-ce qui va se passer pour les artistes ? Est-ce qu'une fois que les artistes arriveront en fin de contrat, est-ce qu'ils vont simplement se mettre en indé, partir à leur compte et faire grossir le marché des indépendants et diminuer le marché des maisons de disques ? Est-ce que... Enfin, on ne sait pas en fait. C'est ça qui est dingue. C'est que si demain, Universal est revendu à une structure étrangère, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont s'intéresser aux brevets, aux droits d'auteur de certaines musiques et pas du tout au reste ? Voilà. On est dans l'inconnu, on est dans le sou. Et forcément, ça déséquilibrera nécessairement le music business à l'échelle mondiale parce qu'Universal Music représente un peu plus d'un tiers des parts de marché du music business à l'échelle mondiale. Donc voilà les cinq points qui menacent le plus les maisons de disques. Certains vont être intéressants pour des artistes et producteurs indépendants. D'autres nous concernent tous. D'autres, on n'en a littéralement rien à carrer aujourd'hui mais on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc, restons attentifs à ce qui va se passer. Et si jamais vous avez un avis sur la question, mettez-le moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur les cinq points qu'on a évoqués aujourd'hui dans cette vidéo. et surtout, si jamais ça vous a plu que je mette en lumière ces cinq points, n'achez-moi un gros like sous la vidéo, repartagez-la à un maximum de monde autour de vous, abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès comme d'habitude et je vous souhaite une excellente journée à tous. J'ai hâte de lire vos commentaires. Ciao, ciao !